bonjour nous sommes sophie et stéphane vanlifer à plein temps nous parcourons l'europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec stéphane so into the wild bonjour à tous et bien je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que ça y est les travaux du van ont commencé ce matin on va vous mettre les premières images la semaine prochaine et pour l'instant je vais juste faire un petit récapitulatif de la façon dont on voit les choses et de la façon dont il sera aménagé allez c'est parti donc l'aménagement va être très simple en fait on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos voyages qu'on n'avait pas besoin de cuisine ni de salle de bain donc pas de douche pas d'évier rien rien du tout on a juste besoin d'une banquette pour se reposer pour s'asseoir pour travailler et d'un lit pour dormir et de beaucoup de place pour placer tout notre matériel de musique c'est pour ça que le van va être relativement simple de conception est aussi relativement sobre dans sa décoration donc on va partir sur des meubles avec ce revêtement là il va falloir des champs relativement proches ils reflètent bien la lumière ça c'est ce qu'ils appellent du sky marine et alors on est tombé sur ça et on s'est dit mais c'est exactement ce qui nous faut ça ça a un côté plus métallique en fait qui renvoie pas mal la lumière pour nous c'est super parce que justement avec les lettres qu'on veut mettre pour donner des ambiances à l'intérieur du van c'est vraiment parfait on ne souhaite pas recréer dans ce van un intérieur tout gai alors on voit certains qui aiment dans leur van recréer l'intérieur d'un petit chalet d'une petite maison en mettant parfois de la fausse pierre ou du carrelage au mur alors nous c'est pas du tout notre cas quand on est dans notre van on aime bien que ça ressemble à un van quand on est chez nous ça ressemble à chez nous et on ne confond pas obligatoirement les deux mais voilà ça n'engage que nous donc le van va être conçu comment très simplement en fait il va y avoir les sièges conducteurs et passagers qui se retournent ça vous l'avez bien compris et juste en face une banquette sous laquelle donc il y aura un frigo et quelques rangements derrière la banquette il y aura en fait un garage qui va permettre de stocker tout notre matériel de musique ainsi que le surf et donc le chariot sur lequel est le matériel de musique au dessus du garage et donc derrière la banquette un lit simplement pour y dormir surplombé d'éléments eau qui nous permettront de ranger nos vêtements en particulier gérant patine rotative un coin en fait salon une banquette qui fait juste office de banquette exactement d'accord pour accueillir en fait les pieds ou vous en fait pour votre intérêt à droite et gauche exactement et au dessus en fait de cette banquette sur la partie arrière une grosse plage qui sert en fait de couchage avec dessous un coffre avec accès en fait que par les portes arrière exactement ça veut dire que le niveau où tu lis va se retrouver à quelque chose près au niveau en fait du dossier de la banquette avant exactement ensuite au dessus des sièges passagers et conducteurs et donc en face de la banquette il y aura une capucine dont on va demander qu'elle puisse se fermer à clé et dans laquelle on pourra ranger facilement tout notre matériel audio vidéo et informatique et puis sortir tranquille car on aura tout bouclé à clé comme nous ne sommes pas très grand et qu'on n'a pas besoin donc d'énormément de hauteur quand on est debout dans le van on va faire sous la partie salon un faux plancher d'une entre 15 et 20 cm dans lequel on pourra ranger pas mal de choses voilà ça c'est une contrainte technique je pense qu'il va pas être simple à mettre en place mais on verra bien au fur et à mesure des travaux alors après est ce qu'on fait des tiroirs coulissants est ce qu'on fait juste une ouverture pour y glisser les choses dedans on sait pas encore on verra au fur et à mesure de l'avancée des travaux le fait d'embarquer deux surf électriques avec nous dans le van va amener pas mal de contraintes en particulier au niveau de l'eau embarquée et de l'électricité alors on va commencer par l'eau en fait que ce sont des surf donc électriques dont on va servir de temps en temps dans l'eau de mer j'espère bien et ils vont avoir besoin après chaque utilisation d'être rincés à l'eau douce et donc on va avoir besoin d'un petit réservoir d'eau donc avec une petite douchette alors on sait pas encore de quelle contenance entre 30 et 60 litres on imagine donc ça c'est à travailler on sait pas trop où ça va se placer mais visiblement derrière juste derrière la banquette et c'est là aussi que viendront se placer les batteries ainsi que le convertisseur alors en matière d'électricité ça n'a pas été simple de cogiter le système parce que on a énormément de matériel avec nous donc ça va bien plus loin qu'un ordinateur un appareil photo deux trois caméras on doit avoir quelque chose comme sept ou huit caméras trois ordinateurs mais ça c'est rien on utilise deux roues électriques donc nos Z10 Ninebot qui ont une capacité de 1 kilowatt à chacune à peu près je fais court on emmène avec nous aussi no one wheel donc nos skates électriques qui ont aussi une batterie qu'il faut recharger et qui est proche aussi du kilowatt donc ça fait déjà un paquet avec les deux roues les deux skates tout le matériel informatique les petites caméras etc les drones leur batterie donc ça ça fait déjà pas mal mais en fait c'est rien par rapport à ce que consomment les deux surf le surf électrique donc celui qui va sur l'eau parce qu'il y en a un je vous rappelle flotte au dessus de l'eau donc on repart sur le surf électrique lui il a une batterie de 3700 watts le surf à foil consomme moins donc a besoin d'une moins grosse batterie je crois qu'elle est aux environs de 2400 watts en fait si on fait le compte de tout ce qu'il nous faut on en est à 11000 watts alors quand on dit ça à un aménageur qui nous 11000 watts il c'est pas possible il faut des panneaux solaires partout trois groupes électrogènes plein de batteries etc bon on a essayé de cogiter un peu différemment on s'est dit combien on va pouvoir produire d'électricité au maximum je veux pas de panneaux solaires parce que je me suis vachement posé la question et je comprends pas encore comment font ceux qui ont des panneaux solaires pour les utiliser puisque l'été on est tous à la recherche de l'ombre et donc j'imagine mal se garer à chaque fois en plein soleil pour pouvoir bénéficier de l'énergie solaire alors je sais pas trop si vous avez des avis là dessus je sais que c'est rare des vannes maintenant qui n'ont pas de panneaux solaires mais moi ça me paraît complètement pas fonctionnel donc on ne le fera pas pour l'instant bon je dis pas qu'on va pas faire passer des fils qui nous permettront de changer d'avis dans le futur ça on verra pour l'instant ma réflexion a été la suivante je me dis on roule entre deux et trois heures par jour en général on a choisi pour le van en option un alternateur de 250 ampères c'est pas mal mais on ne trouve des chargeurs booster sur le marché au maximum qui délivrent 100 ampères heures donc il va falloir faire avec donc on a choisi d'installer deux batteries lithium de 200 ampères heures qui seront couplés à un convertisseur donc qui permettra de développer 2400 watts on espère que ce sera suffisant 2400 watts pour le surf dont la capacité est de 3700 watts parce que il est fourni avec un chargeur rapide et ils disent sur le papier on a même contacté la boîte en suède mais rien n'est clair que le chargement complet de la batterie peut se faire en deux heures et demie donc si on divise 3700 watts par deux heures et demie on arrive à quelque chose qui doit être aux environs entre je pas 1400 1700 watts donc on est en dessous de 2400 watts et donc ça devrait fonctionner voilà là on croise les doigts parce que façon on le saura pas tant qu'on n'aura pas fait l'essai on a eu la réflexion suivante en se disant que pour que les batteries soient complètement pleines il faudra rouler environ quatre heures par jour mais ce qu'on va faire c'est recharger au maximum ce dont on a besoin en roulant ce qui permettra de ne pas utiliser la capacité complète des batteries mais en fait de les utiliser comme relais entre l'alternateur et donc les chargeurs des surf bon c'est un peu compliqué on vous fera une vidéo peut-être relative à l'électricité on sait que chacun a des avis là dessus donc on vous demande pas conseil pour nous ça c'est réglé le matos est commandé et sera bientôt posé autre chose qui revient souvent sur les réseaux qu'on a vu passer sur youtube etc pas mal de questions sur le fait de vouloir partir autour du monde avec un véhicule neuf qui embarque beaucoup d'électronique et on entend plein de commentaires qui nous disent en fait sur un véhicule avec plein d'électronique il n'est pas facile ou voir impossible de le réparer quand on a un problème le truc c'est que nous on part du principe que ça tombe pas en panne et donc on n'a pas à le réparer vous allez me dire oui mais si ça tombe en panne mais bon en même temps je pense qu'on peut quand même toujours le réparer et on a fait 197 mille kilomètres avec notre van actuelle on a eu une fois un problème quand on était ici qui était simple à réparer qui n'était pas une question d'électronique etc donc a priori il n'y a pas besoin de flipper à ce niveau là en tout cas c'est ce que je pense on sert de notre iphone régulièrement il tombe jamais en panne c'est de l'électronique ça a l'air plutôt fiable donc plutôt que de se demander si on tombe en panne est ce qu'on peut réparer nous on part du principe qu'on achète un véhicule neuf et qu'on tombe pas en panne donc comme ça tout est simple ce qui nous semble par contre plus embêtant quand on parle de véhicules neufs c'est visiblement cette norme euro 6 ainsi que la déblou alors pas tellement embêtant dans les pays occidentaux et industrialisés plus embêtant si on quitte l'europe ou les états unis ou qu'on n'arrive pas encore du côté de l'asie occidentale et là visiblement ça pose problème parce qu'on ne trouve pas partout donc toute l'afrique une partie de l'asie l'amérique du sud etc mais on s'est renseigné on a vu qu'il était possible par une reprogrammation qui chinde ce système d'ad et blue et donc qui fasse qu'on n'en ait pas besoin si on décide de voyager au long cours donc ça c'est pas pour tout de suite donc on aura le temps de s'en occuper ça y est on arrive à la dernière séquence de la vidéo donc je vais pouvoir venir devant la caméra pour parler un peu parce que jusqu'à présent j'étais derrière pour m'occuper de déclencher donc voilà on espère que tout ça a été clair que vous voyez maintenant un petit peu comment va s'agencer le van si jamais vous avez des questions qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires ce sera un plaisir de vous y répondre et comme ça une fois que tout le monde sera bien au clair sur comment tout va s'agencer ce sera beaucoup plus simple pour nous de vous parler des choses et vous aurez une vision assez claire de l'aménagement en général et surtout puisque petit à petit vous comprenez l'esprit en fait dans lequel on va l'aménager et de ce dont on a besoin si vous même vous avez déjà fait des aménagements ou si vous avez été au courant d'aménagements qui ont été proches des nôtres et des difficultés que vous avez rencontrés et tout n'hésitez pas à nous en parler on gagnera tous du temps et on va faire un van génial voilà je crois qu'on a à peu près tout dit comme d'habitude si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire activez la petite cloche bien sûr le petit pouce et puis voilà un petit commentaire c'est toujours c'est toujours sympa aussi on vous dit à très bientôt ciao en faisant le montage de la vidéo je me rends compte que je prête le flanc dedans à pas mal de critiques et de moqueries en effet il ya toujours des gens fab hulleux qui sont prêts à te dire que tu dis n'importe quoi que tu es un grand guignol sous prétexte qu'ils savent tout et que tu devrais tout savoir alors à ces gens là je dis il ya plein de choses que je ne sais pas mais j'ai le luxe de pouvoir essayer de pouvoir me tromper de pouvoir dire n'importe quoi et de pouvoir faire n'importe quoi parce que être spécialiste je m'en fous l'important c'est de faire les choses de se planter j'ai les moyens de me planter donc ça aussi ça en énerve plein mais c'est comme ça donc on s'amuse de ça alors la critique les moqueries etc aucun problème pour moi pour le reste alors j'ai bien compris que par exemple les panneaux solaires se recharge aussi quand on roule et donc ils sont au soleil mais bon on roule combien d'heures par jour c'est jamais énorme quand on est en quand on est en balade par ailleurs aussi je sais que j'ai dit un truc sur les batteries comme quoi je me servais des batteries uniquement comme relais entre le bug boost et le convertisseur et que une batterie lithium pour bien fonctionner elle doit se charger puis après se décharger jusqu'à environ 70% puis après remonter bon personne est d'accord là dessus mais en fait je m'en fous d'optimiser la durée de vie de ma batterie sur je sais pas à 7000 cycles ou 8000 cycles mais vous imaginez dans 8000 cycles de batterie je sais pas où je serai la technologie aura tellement évolué qu'on sera sûrement à des batteries toutes petites qui marcheront encore mieux qui seront encore plus fiables ou même peut-être d'autres systèmes donc voilà mon but n'est pas de faire exactement tout comme il faut tout comme ça devrait être le but c'est juste de faire comme ça m'amuse de faire de me planter de faire que ça marche bien pour moi je sais aussi que mon couplet sur les pannes sur le fait que ça tombe pas en panne sur le fait de l'électronique va en faire rire plein qui vous dure bon 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 n'importe quoi mais bon j'ai quand même fait quelques kilomètres en van jeudi trois pannes en 8 10000 km électronique ou pas électronique je m'en fous ça a été toujours des véhicules neufs qui étaient entretenus je pense pas qu'on ait acheté là une marque d'un véhicule qui soit reconnu comme étant peu fiable donc voilà je sais que ça embête les médisants à ceux qui aimeraient bien qu'on tombe en panne parce que on a acheté un véhicule cher et qui ne jure que par des vieux camions etc moi je retrouve beaucoup de charme aussi aux vieux camions mais voilà je pense pas que ce soit plus fiable mais encore une fois quand ça tombe pas en panne on n'a pas à réparer allez là dessus ciao on se retrouve la semaine prochaine en espérant que ça avance parce que ça commence vraiment à être long même si ça avance un tout petit peu c'est toujours ça mais bon ciao